donc voici une vidéo du mini tel en fonctionnement là il est en train de tourner donc c'est un jeu en flash hexagone c'est le jeu qui a donné super hexagone qu'il y a sur ios j'aime beaucoup je vais vous montrer comment enfin quelle tête ça a l'intérieur parce que beaucoup de personnes m'ont demandé donc je vais vous montrer voilà donc là je vais poser pour qu'il soit tout le monde voit bien le tube d'origine qui est là bon il faut éviter de mettre les doigts pareil la platine vidéo d'origine qui est là conservée ce qui a changé c'est ça c'est cette plaque là donc cette board là en fait c'est une board qui se branche sur ce connecteur là où il y avait la carte micro avec le processeur qui a donc été enlevé et cette carte là elle permet de faire une entrée en fait elle fait deux choses elle permet de faire une une entrée composite pour la vidéo pour l'écran et elle fait aussi ampli audio histoire que ça fonctionne sur ce petit truc là qui est pas si petit que ça c'est un peu la merde pour le faire rentrer dans le boîtier et donc voilà à la place du processeur qu'il y avait il y a ça et branché à ça il y a cette petite chose là donc c'est pas grand du tout c'est une carte en fait c'est un petit appareil pour regarder des vidéos sur une télé sur un machin chinois qui coûte 70 dollars sur le site chinois j'aurais dit l'extrême et compagnie enfin celui-là il vient d'ali express donc là on voit il y a la toute petite carte wifi ici il y a le voilà le système on a chip le all winner à 10 et branché dessus il y a un petit récepteur ici un petit récepteur pour une souris parce que l'interface on peut pas tout faire fonctionner au clavier il y a des trucs qui marchent pas bien par exemple youtube au clavier c'est quasi impossible d'utiliser et donc ça en fait cette prise usb là elle vient je vais montrer hop elle vient ici c'est en fait un c'est un bout de clavier un bout de clavier pc qui a été reconnecté alors là on voit des tas de fils et puis mon du scotch il faudrait que je vous le démonte et que je vous le montre mieux que ça mais bon parce que le clavier du Minitel il y a juste une nappe qui sort c'est un clavier matriciel c'est tout bête mais sauf que il y avait nulle part le mapping donc j'ai dû tout démonter faire le mapping regarder où tout pointait et ensuite après rebrancher ça un peu au pif sur un contrôleur de pc un contrôleur de clavier pc il faut juste respecter des colonnes et lignes et après ça fait des inputs qui correspondent à rien et on fait correspondre aux bonnes touches mais cette fois en software ça a l'air simple comme ça mais en fait ça cette partie là c'est quasi la partie la plus chiante la partie software sinon à part ça je vous ai à peu près tout montré sinon voilà c'est tout et comme je n'ai pas montré finalement le Minitel qui tournait avec le son je vais vous faire un petit coup un petit coup d'hexagone hop ok morceau gros j'ai pas lu on c'est tout il se retrouve oh bon j'ai pas lu 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 C'est parti ! C'est parti !